Les amis vierges, bonjour, bienvenue sur votre guidance des énergies du mois de décembre 2022, les amis. J'espère que tout le monde va bien, je suis ravie de vous retrouver. On va aller voir ensemble 7 thèmes pour vous, des messages concernant le professionnel, l'amour, la famille, les finances, la surprise, la spiritualité et les blocages à dépasser. Voilà les amis, on commence tout de suite avec les portes de l'intuition pour vous, quelle est l'énergie générale de votre mois. Alors, c'est parti pour les vierges, quels sont les messages de cette carte ? Le plongeon, la très jolie carte du plongeon, regardez, là on va sauter les amis, on va oser, on va oser faire un pas en avant, on va oser prendre son courage à deux mains et y aller. On va oser être dans l'action, on a peut-être réfléchi depuis un certain temps à un nouveau départ, à un nouveau projet et puis là on va oser, on va mettre des actions en place pour débuter, pour faire naître, pour concrétiser ce nouveau projet, les amis. Le plongeon, courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend les amis. Donc, beaucoup de motivation, d'encouragement sur ce mois de décembre. Je pense que vous vous préparez à faire le plongeon en 2023. On va voir si ce plongeon, ce pas en avant, vous le faites au mois de décembre ou en janvier. On va voir ça. Passons aux professionnels avec le Béline. On va aller voir les messages qui vous correspondent. Alors, les vierges, ce mois de décembre, professionnels, qu'est-ce qu'on a ? Ok, alors on a ça et on a ça. Alors, on a la carte des pourparlers. Les pourparlers, on est dans des négociations. On est dans, c'est avant de signer, avant de plonger, avant d'oser, on est dans des négociations. On échange. Il y a beaucoup d'échanges, de communication pour prendre des informations, pour vous aider à clôturer votre projet, là, les amis. Les pourparlers, c'est peut-être aussi négocier un meilleur contrat, négocier un meilleur prêt. Allez voir plusieurs banques différentes pour comparer ce qu'ils ont à vous proposer, d'accord ? Bon, et puis là, on a le trafic. Le trafic, c'est le mouvement des énergies qui vous permet d'être aligné avec vos valeurs, voilà, de vous respecter. Là, on vous dit, ok, faites des actions, dites des choses, allez de l'avant, mais restez toujours aligné avec vos vraies valeurs, voilà. Voilà, et c'est ce que vous allez aller chercher en faisant ces pourparlers, ces négociations. Vous êtes peut-être dans un nouveau départ professionnel, je ne sais pas, bon, c'est un exemple, on me dit là, vous êtes peut-être en train de vous monter en entreprise, et puis vous monter avec plusieurs personnes, voilà. Et là, vous êtes en train de caler, de caler vraiment votre philosophie de l'entreprise, votre manière de voir les choses, quels sont les objectifs de cette entreprise, pourquoi vous voulez l'exécuter comme ça, pourquoi vous voulez telle et telle valeur, pourquoi, voilà. Vous êtes en train de négocier ça auprès de vos autres employés ou de vos autres associés, voyez, c'est un peu l'idée. Négociation, oui, au niveau professionnel, mais restez aligné avec vos valeurs. Et là, on vous propose peut-être quelque chose de pas très légal, donc vous allez dire, non, moi je veux rester aligné, honnête, dans le respect de mes valeurs. Alors, bon, on va poser deux, trois cartes avec l'oracle des miroirs, les amis, pour un peu plus de détails. Alors, sur les pourparlers, qu'est-ce qu'on a comme informations supplémentaires à vous donner ? Alors, il y a celle-ci qui voulait venir, le temps. Vous voulez peut-être plus de temps, vous avez besoin peut-être de reporter une date butoir, de vous laisser peut-être plus le temps pour la signature d'un contrat, par exemple, ou vous avez besoin de temps pour négocier les taux le mois prochain, peut-être, qui seront plus favorables. Voyez, c'est un petit peu ça. Bon, ok, vous avez besoin de temps. Négocier, vous jouez la montre, en fait, hein. Vous jouez la montre, là, hein. Ou alors, vous avez besoin de négocier, de dire, bon, allez, bougez-vous, moi, je veux monter mon entreprise au 1er décembre ou au 1er janvier. Rien n'est clôturé encore, rien n'est ficelé, il faut qu'on se bouge, voilà. Donc, vous courez après le temps. Le temps est important, en fait, hein. Vous jouez la montre, hein. Bon. Sur le trafic, qu'est-ce qu'on a comme informations ? Le trafic, c'est les mouvements, c'est tout ce qui est une circulation d'énergie. On est sur vos rêves. Vous cherchez à atteindre vos rêves, là, les amis, au niveau professionnel. Il y a peut-être un projet qui vous tient à cœur depuis longtemps, que vous êtes en train de monter. Et puis, ben oui, c'est ça, c'est la passion, c'est quelque chose qui vous plaît beaucoup. On est peut-être aussi sur un travail en famille ou en couple, d'accord, à deux. C'est un petit peu ça que je voyais avec les pourparlers, les négociations avec d'autres personnes dans votre cadre professionnel. Bon, vous me direz de quoi ça vous parle, hein. Est-ce qu'on a d'autres cartes pour le professionnel ? Bon, l'argent, l'abondance. Peut-être on parle des économies, on va négocier auprès du banquier, là, voyez. Bon, OK. Très bien. Donc, on est dans une période, au mois de décembre, de négociations pour mettre en place un projet, les amis. Si vous n'êtes pas dans un nouveau projet personnel et individuel, vous êtes peut-être pour parler auprès de votre patron, d'accord, votre employeur, pour aller négocier une prime de fin d'année ou une prime de, je ne sais quoi, une augmentation à partir du 1er janvier, voyez. On est un petit peu là parce que, pour vous, c'est une valeur de reconnaissance. Vous avez besoin de cette valeur qui est en... c'est du respect pour vous d'aller négocier cette prime parce que, aujourd'hui, vous pensez que vous n'avez pas de... vous n'êtes pas payé à la hauteur de vos compétences ou de ce que vous apportez à l'entreprise. Voyez, on est un petit peu là-dessus. Bon, vous voyez comment ça vous parle. Alors, on va, avec la féminité sacrée, aller voir un petit peu sur le thème de l'amour, ce qui peut être... Quels sont vos messages, les amis ? Alors, les Vierges, pour l'amour, qu'est-ce qu'on a au mois de décembre ? Alors, on a le masque des croyances. Le masque des croyances, il nous empêche de voir la réalité des choses. Il est un peu... il nous met un petit peu dans le déni. Il nous met un voile sur les yeux. Pour ne pas... pour que l'on... c'est un comportement de protection, bien évidemment. On n'a pas envie de voir la réalité. On n'a pas envie. On a envie de l'embellir. On a envie qu'elle soit jolie, notre vie, notre vie amoureuse. D'accord ? On ne veut pas. On ne veut pas voir la réalité. On se protège parce que c'est souffrant, en fait. Cette relation, elle est souffrante. Cette relation, elle est peut-être toxique. Peut-être que vous subissez une relation toxique parce que vous ne vous aimez pas assez. et que vous... peut-être que vous êtes en train de prendre conscience là qu'en fait, il va falloir lever le masque, les amis. Lever le voile. D'accord ? On peut parler du plongeon là, à ce niveau-là. Si vous êtes dans une relation qui ne vous convient pas, peut-être que le grand plongeon, c'est le fait de faire un pas en avant et de dire non, j'en veux plus de cette relation-là. Je m'en vais. Voilà, tout simplement. Bon, ne vous enfermez pas dans des limites étouffantes des croyances. Ouvrez-vous aux nouveautés. Bon, ok, ça c'est dit. Dans votre couple, si tout va bien, les amis, tout va bien. Voilà, n'allez pas chercher ce qui n'existe pas. Le masque des croyances, on est aussi peut-être dans... Oui, tout va bien parce que j'ai décidé que tout allait bien. Puis, puis voilà. Ok, c'est que ce n'est pas forcément le moment de constater qu'il y a des choses que l'on ne veut pas voir. Ok ? Je vais quand même poser une carte là-dessus. Masque des croyances, qu'est-ce qu'on a ? Masque des croyances, regardez la photo, c'est très symbolique. On ferme les yeux sur des choses. Alors, fermez les yeux sur des choses, c'est qu'on ne veut peut-être pas voir, mais on n'est pas bête non plus. On a conscience de ce qui est, d'accord ? On n'a juste pas envie que ça se passe maintenant, ou de mettre le nez dedans, ou de tout casser maintenant, ou voilà. D'être dans la recherche de la vérité. La vérité, on la connaît déjà. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter sur ce masque des croyances ? Ouais, ben c'est ça. On la connaît déjà la vérité, d'accord ? Nous, on veut la victoire, mais la victoire, c'est parfois de rien dire justement, ok ? L'intelligence du cœur, c'est aussi de voir des choses, de constater des choses, de prendre conscience des choses, et d'être, de ne pas dire, de ne pas dire, de laisser faire, et de, voilà, d'accepter, ok ? D'accepter ce qui est, même si ça ne nous plaît pas, voilà. Mais, mais c'est confortable. Bon, chacun, il voit ce qu'il veut, par rapport à ce qu'il vit, les amis. On va aller faire un tour du côté de la famille. Qu'est-ce qu'on a pour vous avec la triade ? Alors, on a une carte. Est-ce qu'il y en a une autre ? Non. Alors, on a quoi ? L'énergie. L'énergie qui part dans tous les sens. On est sur ce, sur cette même énergie-là. Le mouvement, c'est, ça monte, ça descend, voilà. L'énergie, voilà. L'énergie dans la famille. Alors, ça va, peut-être, il va y avoir des mouvements qui vont vous brasser un petit peu. Il y a des choses qui vous demandent beaucoup d'énergie. Peut-être que vous allez prendre soin de quelqu'un de votre famille. Vous avez peut-être vos parents à vous occuper. Et ça va, vous voyez, ces mouvements-là, ça part un coup comme ça, un coup ça monte. Voilà, vous êtes au centre et on vous demande d'aller dans tous les sens, en fait. De vous occuper de beaucoup de choses. Vous risquez d'avoir mal aux épaules, les amis. Parce que vous prenez peut-être trop de responsabilité sur vos épaules. Alors, l'énergie, qu'est-ce qu'on a dessus ? Hop. Alors, eh bien, on a une réunion de famille, un repas de famille. Peut-être qu'il vous demande beaucoup d'énergie parce que vous vous occupez de plein de choses. Et puis, peut-être que là, au milieu, il y a des conflits entre les personnes, d'accord, dans votre famille. Donc, ça vous brasse, hein. Voilà, ça vous brasse, ça vous demande beaucoup d'énergie. C'est peut-être chez vous qu'est organisé Noël ou les fêtes de fin d'année ou un gros repas de famille. Et ça vous épuise, tout simplement. Il faut tout gérer. Le repas, la logistique, on va dire. Prévoir beaucoup de chaises, beaucoup d'assiettes. Et puis, les courses. Les courses. Et puis, qu'est-ce que je leur fais à manger ? Voilà. On est un peu là-dessus. Ça vous bouffe de l'intérieur, si j'ose dire. Mais, c'est pour le bonheur. Derrière, il y a une reconnaissance. Il y a quand même... Ça vous plaît, ça. De vous occuper des vôtres. Et puis, de donner... De réunir, de rassembler la famille ou les gens que vous aimez autour de vous. D'accord ? Donc, c'est quand même pour la bonne cause. Et ça vous met beaucoup de chaleur dans le cœur, ça. Bon, c'est très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Les finances. Allez, c'est parti. Les finances pour les vierges. On a une carte qui s'est retournée. Là, on nous parle de couper avec quelque chose. De se défendre. Il y a quelque chose qui s'arrête peut-être. Une finance. Il y a un prix qui s'arrête. Il y a une mensualité qui s'arrête. On nous parle aussi de la montagne ou quelque chose de gelé. Donc, c'est bien ça. Ouais. OK. Eh bien, écoutez, regardez. Là, il y a quelque chose qui s'arrête. On coupe avec des dépenses. Un prêt, une... Je ne sais pas, un remboursement d'un crédit ou des dépenses... Enfin, je ne sais pas. Une mensualité qui s'arrête. Bon. Et puis là, on nous parle de montagne ou de quelque chose qui est gelé, qui est... Voilà. Il y a peut-être momentanément des dépenses qui s'arrêtent pour l'instant. Pour une période... Voilà. Pendant deux, trois mois, il y a peut-être quelque chose qui s'arrête. Voilà. Et on parle des sous, de l'argent. D'accord ? Bon. Il y a peut-être besoin de couper aussi avec toute cette recherche de rentabilité. Vous voyez ? On est peut-être H24 sur ces relevés de compte. Comment je vais faire ? Comment... Voilà. Sur ces inquiétudes de boucler le budget avant, à la fin du mois. Comment je vais faire ce mois-ci pour acheter tout ce que je dois acheter avec la réunion de famille, là. Vous voyez ? C'est un petit peu tout ça. Et on se dit, ben là, ce mois-ci, je coupe. Je coupe avec ces réflexions. Je coupe avec ces peurs que j'ai de ne pas y arriver. Que ce soit froid. Le froid, c'est... Quand il y arrive, il n'y a plus rien. C'est aussi la période de Noël. On est en plein sur l'hiver, là. Et puis, l'argent. Donc, on coupe avec cette inquiétude, peut-être, de ne pas y arriver à tout boucler le budget. Bon. Vous verrez comment ça vous parle, les amis. N'hésitez pas à me mettre des commentaires sur ce que vous vivez et ce que vous partagez. On est sur le thème de la surprise. Avec la chamanique. Allez, la médecine chamanique pour la surprise. Pour les vierges. Qu'est-ce qu'on a pour ce mois de décembre. Alors, la surprise, ça reste un thème général. On va voir de quoi on nous parle. Bien sûr que vous ne vivez pas tous la même chose, les amis vierges. Vous êtes très nombreux à vivre des vies différentes. Alors, la surprise, c'est le thème de l'Ouest. L'Ouest, ça représente ce qu'il faut nettoyer. Alors, la surprise, ça reboucle avec les masques des croyances. La surprise, c'est peut-être l'opportunité de nettoyer, de libérer émotionnellement vos croyances, vos peurs, vos blocages ce mois-ci. C'est peut-être ce qui va vous permettre de justement pouvoir faire un pas en avant sur l'avenir, sur ce que vous voulez mettre en place. C'est ça, la surprise, c'est que vous allez trouver une main tendue, un thérapeute, un ami, l'opportunité, en tout cas, de pouvoir libérer ses peurs, ses blocages, les amis. Magnifique, hein ? On va se débarrasser de ce qui ne nous sert plus, là. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre sur l'Ouest ? La clairvoyance, ok. Donc là, en fait, vous allez vous rendre compte, vous allez prendre conscience des choses qui vous empêchent d'avancer, voyez. Vous allez, il y a peut-être des informations que vous allez avoir sur, vous allez avoir une vision claire de vos peurs, de vos blocages, du pourquoi, du comment. Peut-être en amour, pourquoi, pourquoi vous restez avec cette personne qui ne vous convient pas, voyez. Bon, chacun verra ce qu'il a à purger, justement, à libérer, d'accord ? Bon, très bien. Mais en tout cas, au mois de décembre, vous arrivez à vous débarrasser de quelque chose qui vous bloquait jusqu'à maintenant. On va aller voir la spiritualité, les amis. Alors, en spiritualité, qu'est-ce qu'on peut donner comme message au vierge ? On est sur du développement personnel, on est sur de la spiritualité, de l'évolution, de l'âme, une mission d'âme, la religion, peut-être. Bon. On a une carte, le prince du désert. On est en mode survie. On est en mode survie. Dans le désert, il n'y a rien. À part du sable, bien sûr, il fait chaud. Et on est assoiffé. On est un peu dans le néant, voyez. On est un peu... Il n'y a rien. On a perdu nos repères. Il n'y a rien qui peut nous orienter. Et on est un peu dans cet état-là de mode survie. Alors, moi, ça me fait référence au masque des croyances. Le masque des croyances, on en a parlé. Vous êtes... Vous fermez les yeux sur des choses alors que vous en êtes très conscient. Mais pour vous, c'est peut-être une obligation de... Parce que vous pensez que si vous partez, par exemple, Vous n'aurez pas les moyens, le budget suffisant pour avoir un appartement, Pour vous loger, pour vous en sortir. Donc, vous êtes en mode survie. C'est-à-dire que là, en fait, Là, vous êtes en fin de course de la suffocation. On a vraiment besoin de libérer des choses, là, les vierges. On a besoin d'aller de l'avant. Je reviens sur les pourparlers, là, au niveau professionnel. Ça peut être aussi les pourparlers, d'aller voir un avocat pour vous aider, Pour vous conseiller à comment gérer le grand plongeon, là. D'accord ? Bon, le prince du désert. On est en mode survie et en fausses promesses. Il y a des fausses promesses. Ça reboucle aussi avec le masque des croyances, les amis. On y croit encore. Mais même à l'intérieur de nous, je pense que c'est... C'est pas possible. C'est pas possible. Il y en a pour certains. Vous vivez une relation toxique, les amis. Et vous êtes en bout de course, là. Vous ne pouvez plus tenir. Vous ne pouvez plus tenir. Donc, là, il va falloir prendre une décision. Alors, qu'est-ce qu'on met sur le prince du désert ? Verdict, l'avocat, le tribunal. Bon, et bien, voilà. C'est-à-dire que là, vous allez devoir prendre une décision. Ou alors, il y a quelqu'un qui va prendre une décision à votre place. Mais vous êtes en mode survie. Bon. Il faudrait... Bon, il faudrait, il faudrait, il faudrait... C'est vous qui voyez. Mais j'ai un conseil à vous donner, les vierges. C'est... Faites le ménage dans vos idées. Allez à l'intérieur de vous pour voir un petit peu pourquoi vous agissez comme ça. Pourquoi vous pensez comme ça. Pourquoi vous vous auto-sabotez. Pourquoi vous avez des croyances qui vous... Pourquoi vous vous... Commencez. Ouvrez-vous aux nouveautés. Ne vous laissez pas regarder. Ne vous enfermez pas dans les limites étouffantes des croyances. C'est ça, en fait. On est là-dedans. Vous êtes trop limités. Vous êtes trop dans vos croyances. Vous vous empêchez. Vous ne vous autorisez pas à être heureux, à être heureuse, à vous donner le droit d'aller vers une autre voie, d'aller vers une autre personne. D'aller vers la paix, d'accord ? Peut-être que c'est un modèle que vous avez toujours eu de vos parents. Peut-être que vous avez vu votre maman qui était soumise, je ne sais pas moi, à votre papa. Ou alors votre père qui était soumis à un emploi, un employeur, il n'est jamais parti alors que l'employeur abusait de son travail. Enfin, vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Vous avez eu un modèle qui est dans la soumission où il faut à tout prix réussir quelque chose, ne pas être dans l'échec. Bon, si, vous avez le droit, je suis désolée, vous avez le droit de dire non, vous avez le droit de décider, les amis. Vous avez le droit de tout virer. Vous pouvez prendre les croyances dont vous avez besoin. Vous avez besoin de limiter, de virer, de nettoyer des croyances, des principes d'éducation sur lesquels vous résistez, mais vous n'en pouvez plus. Vous êtes à bout de souffle là, ok ? Donc, il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise et puis accepter d'être différent, accepter de ne pas être comme nos parents, comme ce qu'attendent de nous, notre famille, par exemple. Vous voyez, il faut vous affirmer, il faut prendre votre place, il faut être qui vous êtes, tout simplement. Voilà. Bon, après, je ne vais pas faire un épilogue, mais voilà, on est là-dessus, les amis. Les blocages à dépasser, on va aller voir, ça va reboucler, je pense, avec tout ce qu'on vient de voir, mais voilà, vous avez besoin de surmonter des blocages. Les blocages, ça vous limite, ça vous empêche d'aller de l'avant et d'être qui vous êtes. Ouais, c'est ça, les blocages à dépasser, c'est de voir, d'avoir une vision sur nos objectifs à long terme, ensemble. Mais ensemble avec qui ? Dans la famille, ça peut être la famille, ça peut être votre couple, ça peut être vos enfants, ça peut être le professionnel, vos collègues de boulot. C'est travailler ensemble vers les mêmes rêves, les mêmes objectifs. Vous pensez peut-être, ça, ça représente un blocage, ça vous bloque parce que vous êtes, vous pensez que vous êtes obligés de penser comme les autres, que vous êtes obligés d'avoir les mêmes rêves que les autres. Ben non, vous pouvez être différent, vous pouvez sortir du lot, vous pouvez, vous avez le droit d'être le canard, le petit canard noir, là, au milieu d'une famille de petits canards blancs. Et alors, voilà, prenez votre place, les amis. Respectez-vous et puis prenez votre, affirmez-vous, affirmez-vous, voilà. Faites le plongeon, de toute façon, je vous dirai, je ne parlerai pas comme ça sur votre guidance s'il n'y avait pas cette carte-là. Tout le mois de décembre, en fin de mois, en tout cas, vous allez, vous vous préparez, là, vous vous préparez, vous êtes en train, en tout cas, de prendre conscience des choses, de comprendre. Vous allez vers ce plongeon, là, vous allez le faire, ce pas en avant, vous allez changer de direction, vous allez laisser partir des choses, des croyances, vous allez libérer des peurs, des blocages, vous allez peut-être vous séparer de votre conjoint, vous allez changer de travail, vous allez, voilà. Voilà, donc, ce plongeon, vous allez le faire, hein, donc, c'est magnifique, parce que là, vous prenez conscience que, de ce qui vous bloque, et vous allez le libérer, ok ? Vous allez œuvrer pour vous libérer, trouver enfin la libération, les amis, donc, c'est que du bonheur, ça, hein. Bon, les Vierges, on va, on va finir cette guidance magnifique, avec un petit cœur pour vous. Alors, eh bien, il y en a deux, vous avez de la chance, hein. Alors, celui-ci, un message pour toi, je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Waouh ! Là, on nous dit que vous n'êtes pas tout seul, les amis, hein, vous êtes accompagnés, vous avez des guides autour de vous, des défunts, des amis qui vous conseillent, qui sont là pour vous soutenir, les amis, donc, le plongeon, vous allez le faire, et pas tout seul, d'accord ? Vous êtes soutenus. Et puis, celui-ci, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. C'est ça, les amis, hein, c'est bien le message, vous méritez, les amis, donc, éloignez cette croyance que vous ne méritez pas et que vous devez subir votre vie. Non, vous méritez autre chose, vous méritez d'être heureux et de respecter vos attentes et vos valeurs, d'accord ? Bon, les vierges, je vous fais plein de gros bisous, passez un bon mois de décembre et puis de belles fêtes. Allez, bisous, bisous ! Sous-titrage ST' 501